Sous-titrage ST' 501 Mes maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Voilà La valise de Caillou Le camion passe au-dessus de la montagne Est-ce qu'on va partir bientôt maman? Caillou était excité Car toute la famille partait en voyage À la montagne Dès que j'aurai fini la vaisselle On fera les bagages Et là on partira On peut dire que ses valises étaient bien cachées Tiens, voilà la tienne Caillou Caillou était très content D'avoir sa propre valise Seuls les grands garçons ont des valises Moi je voudrais faire ma valise tout de suite Plus vite les bagages seront finis Plus vite on s'en ira Non attends papa Je peux le faire tout seul Laisse-moi t'aider Ce n'est pas toujours facile à ouvrir Voilà Caillou fut très étonné en découvrant l'intérieur Il y avait un tas d'endroits où ranger les choses Il avait hâte de faire sa valise Est-ce qu'on a assez de couches pour Mousseline ? Oh non, j'ai complètement oublié d'en acheter Je vais aller en chercher Je n'en aurai pas pour longtemps À mon retour, je t'aiderai à faire ta valise Je vais t'attendre Mais tu fais vite hein Caillou ne pouvait pas partir en vacances Sans emporter son ours préféré Ni son dinosaure préféré Caillou avait l'impression d'oublier quelque chose d'important Mais quoi ? Caillou, peux-tu venir chercher ton masque et ton tuba s'il te plaît ? Il y a plus de place Caillou ne savait pas quoi faire Il n'arrivait pas à mettre tout ce qu'il voulait emporter dans sa valise Je... j'arrive pas à la fermer Caillou ou beau essayer, il n'arriva pas à fermer sa valise Il allait devoir retirer quelque chose Mais quoi ? Il avait beaucoup de mal à se décider Il aurait aimé prendre tous ses jouets préférés avec lui Qu'est-ce que tu fais là Caillou ? Je vais faire ma valise tout seul Mais j'y arrive pas, c'est trop dur Oh mais je vois que tu as bien réfléchi à toutes les choses que tu voulais emporter Et ça c'est très important Mais j'ai l'impression que tu as pris un peu trop de jouets On part seulement pour deux jours Il faut que tu penses à ce qu'il va te falloir Qu'est-ce que tu vas mettre pour aller te promener en forêt ? Maman aide à Caillou à choisir ce dont il aurait besoin Et bien sûr, ils n'oublièrent pas d'ajouter quelques-uns des jouets préférés de Caillou Maman attends, regarde on a oublié nos noms Tu es vraiment sûr qu'on a besoin de tout ça ? J'ai bien peur qu'on ait emporté trop de choses Maman dit qu'il faut prendre juste les choses dont on a besoin Et elle a raison, après tout on n'a peut-être pas besoin de celle-là Caillou aida son papa à mettre juste les bagages dont ils avaient besoin dans le coffre de la voiture Et tout rentra parfaitement Essaye encore Toute la semaine, Caillou avait attendu de pouvoir aller à la plage Et finalement, samedi était arrivé Dépêche-toi Caillou, le plus vite tu auras fini ton petit-déjeuner, le plus vite on partira D'accord, je vais finir Tu peux gonfler mon ballon s'il te plaît ? J'ai fini ! On y va maintenant ? Avant d'y aller, tu ferais bien d'aller chercher ce que tu veux emporter Oui, et je vais mettre mes nouvelles chaussures Je vais venir t'aider Caillou, tu es sûre de vouloir emporter tous ces jouets à la plage ? Il y en a pas beaucoup Est-ce que tu peux m'aider à attacher mes lacets s'il te plaît ? Tu sais, tu es vraiment un grand garçon maintenant Aimerais-tu apprendre à attacher tes chaussures tout seul ? Oh oui ! Je vais te montrer comment on fait D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre et tu tires Ensuite, tu fais une boucle On va dire que cette boucle est un arbre et que l'autre bout du lacet est un lapin Ah bon ? C'est un lapin ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il fait tout le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou Et voilà, ton lacet est attaché ! Bon, à ton tour maintenant ! D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre Maintenant, fais ton arbre Et voilà ton lapin ! Qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est trop dur ! Je veux pas le faire ! Tu vas y arriver ! Essaie encore ! Mais Caillou n'avait plus envie d'essayer Il préférait mettre ses vieilles chaussures avec les bandes velcro Celles-là, il savait très bien les attacher Non ! Je préfère mettre mes vieilles chaussures ! Et voilà, Mousseline ! En route pour la plage ! Moi aussi, je suis prêt ! Peux-tu garder Mousseline ? Je vais mettre ton sac dans la voiture D'accord ! Maman ! Mon pied... C'est parce que tes pieds sont trop grands pour ses chaussures Tiens, essaie donc de mettre celle-là Tu sais, Caillou, ce n'est pas grave si tu n'as pas pu attacher tes lacets la première fois Mais si tu en as envie, tu pourrais essayer Oui, je sais, maman C'est bien, on est tout seul ! Viens me voir, Mousseline ! Je dois te mettre la crème solaire ! Je ne veux pas que tu attrapes un coup de soleil ! Ensuite, c'est ton tour, Caillou ! Ah ! Enfin une journée de détente à la plage ! Il n'y a vraiment rien de mieux ! Tu viens jouer au ballon, Papa ? D'accord ! Non ! Attends ! Avant, je vais faire voler mon cerf-volant ! C'est une très bonne idée, Caillou ! Non ! Je voudrais jouer au baseball ! Bon, jouons au baseball si tu y tiens ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis tombée, Papa ! Ca oui, j'ai bien vu ! Est-ce que ça va ? Oui, on va jouer maintenant ! Attends, je sais pourquoi tu es tombée ! Ton lacet n'est pas attaché ! Je sais comment attacher mes lacets ! Maman me l'a montré ! Bien ! Alors, maintenant, tu sais le faire ? Oui, je sais ! Ça, c'est l'arbre ! Après, le lapin doit grimper à l'arbre ! Et ensuite, il fait le tour comme ça ! Oh non ! Regarde, ça n'a pas marché ! Si je me souviens bien, le lapin fait le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou ! Si tu essayais encore une fois ! Caillou ne se souvenait plus de ce que sa maman lui avait montré. Il voulait que son papa lui attache ses chaussures. Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Caillou décida de construire un gros château de sable. Il voulait montrer à son papa et à sa maman qu'il en était capable. Mousseline veut aider ! Et Caillou voulait aussi montrer à sa petite sœur comment il fallait s'y prendre. D'abord, tu remplis ton seau avec du sable. Tu aplatis le sable et tu retournes le seau. Et voilà ! Maintenant, à ton tour, Mousseline ! Oh ! Attends, je vais le faire ! Non ! Caillou ne comprenait pas pourquoi Mousseline refusait son aide. Il était fâché qu'elle ne l'écoute pas. Ça y est ? Tu es prêt ? Vas-y, recule ! Oh ! Il vole, regarde ! Ça y est, il vole ! Le vent ne souffle pas assez fort. On devrait peut-être réessayer un peu plus tard. Oh non, maman ! S'il te plaît, aide-moi encore une fois. Entendu, mais seulement une fois. Cours ! Vas-y, cours ! Ils volent ! Ça y est, ils volent ! Tu as vu ça, maman ? Oui, c'est très bien, Caillou. Tu as eu raison de vouloir réessayer. Viens vite, ma chérie. On retourne à la voiture. Caillou ! Il est temps de partir. Oh ! Oui, d'accord, j'arrive. Oh ! Le lapin fait tout le tour de l'arbre. Oh, oh ! Je vois quelqu'un qui traîne. Je vais aller le chercher. Je reviens. Et à la fin, le lapin descend là, dans son trou. Hé, Caillou, on doit rentrer maintenant. Mon lassé, c'est encore détaché. Je vais les attacher pour toi. Tu pourras t'entraîner dans la voiture. Non, papa. Je vais le faire tout seul. Bon, veux-tu que je t'aide un petit peu ? Le lapin fait le tour de l'arbre, puis il descend dans son trou. Maintenant, tire. Ouah, ça a marché ! J'ai attaché mon lacet. C'est formidable, Caillou. Je savais que si tu continuais, tu finirais par y arriver. Caillou était vraiment fier de lui. Avec un peu d'aide de papa, il avait enfin réussi à attacher son lacet. Mais où est grand-père ? Il va bientôt arriver, Caillou. Caillou était tout impatient de voir son grand-père, car ce jour-là, grand-père, papa et lui allaient faire une randonnée en forêt. Ca y est, grand-père est là. Bonjour, Caillou. Bonjour, grand-père. Tu es prêt à partir en randonnée ? Papa, grand-père est arrivé. Bonjour, papa. Veux-tu une tasse de café avant qu'on y aille ? Dépêchez-vous, on y va. Je ne pense pas qu'on ait le temps. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a hâte de partir. Caillou ne le savait pas encore, mais il allait faire une randonnée particulière. Avance, Caillou. Quand ton papa était un petit garçon, chaque automne, nous allions faire une randonnée en forêt, juste avant que toutes les feuilles ne soient tombées. Et là, nous jouions à un petit jeu. Quel jeu ? Nous devions attraper une feuille qui était en train de tomber avant qu'elle ne touche le sol. Pourquoi ? C'est une tradition familiale, Caillou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une chose que notre famille fait à chaque année. Et toi aussi, tu veux essayer ? Tiens, je vais te montrer. Maintenant, à mon tour. Caillou aimait beaucoup cette idée d'attraper une feuille. Il regarda vers la cime des arbres pour voir s'il en tombait une. Il y en a une là, regarde, et une autre ! Tu l'as presque eue ! Il ne faut pas te décourager, Caillou. Tu réessaieras un peu plus loin, tout à l'heure. Et retournez ! Ma boîte est prise dans la boue. Dépêchez-vous, tous les deux. Le vent se lève. Il y a plein de feuilles qui vont descendre. Attention, elles arrivent ! Caillou voulait attraper une feuille lui aussi. Il suivit donc l'exemple de papa et grand-père. Ouh ! Voilà, j'en ai une ! Mais Caillou n'avait pas attrapé une feuille qui tombait de l'arbre. Ce jeu était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. On essaie encore une fois ? Mais oui, bien sûr. On doit essayer jusqu'à ce qu'on attrape la feuille parfaite. Caillou essaya encore et encore et encore. Il ne voulait pas s'arrêter avant d'avoir attrapé une feuille. Et il voulait que cette feuille soit la plus jolie. Mais il finit par se fatiguer. Il s'assit en se disant qu'il n'y arriverait jamais, quand soudain... Regardez, j'en ai une. J'ai réussi à l'y attraper avant qu'elle tombe par terre. Caillou avait attrapé la plus belle feuille qu'il ait jamais vue. Je suis fier de toi, Caillou. Tu as attrapé ta première feuille. Mettons-la dans ton album. Et je m'en séparais jamais. Papa, dis-moi, est-ce qu'on pourra recommencer l'année prochaine ? Évidemment. Rappelle-toi, c'est une tradition. Bonne année ! Ce matin-là, Caillou et Mousseline prenaient leur petit déjeuner. Et Mousseline voulait que son tigre déjeune avec eux. C'est prêt, Mousseline. Bon, à voir comme tu as bien nourri ce petit tigre, Caillou. Je crois que tu pourrais peut-être donner à manger à notre gros tigre, maintenant. On a un gros tigre, nous ? Mais Gilbert, voyons ! Caillou aimait beaucoup donner à manger à Gilbert. Gilbert, viens vite ! Je pense qu'il est dans le jardin. Gilbert ! Gilbert ! Mousseline... 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 Mais ce n'était pas Gilbert. C'était Charlie, le chat de Sarah. Mais non, Charlie ! Ca, c'est la nourriture de Gilbert. C'est la deuxième fois que tu fais ça cette semaine. Veux-tu ramener Charlie chez lui et voir si tu peux trouver Gilbert ? D'accord, papa. Raaah! Raaah! Vous avez Gilbert. Et tu as Charlie? Gilbert est rentré chez nous et il voulait manger les croquettes de Charlie. On allait le ramener chez toi. Et Charlie, lui, voulait manger dans le bol de Gilbert. Gilbert, arrête! Raaah! Charlie! Caillou, je te présente ma cousine Li-Wun. Bonjour! Bonjour! Li-Wun va passer le nouvel an chinois avec nous. Caillou n'avait jamais entendu parler du nouvel an chinois. Cette année, c'est l'année du tigre. Un tigre ou ça? On appelle ça l'année du tigre, mais en fait, il n'y a pas vraiment de tigre. Par contre, il y a toujours un grand dragon. Tu veux dire un vrai dragon? Oui! Et on va aller le voir passer demain. Est-ce que tu aimerais aller voir le dragon avec nous? Au début, Caillou n'était pas certain de vouloir voir un vrai dragon. Oui, d'accord. Maintenant, Caillou était tout content d'aller voir le dragon avec Sarah et Li-Wun. Pourquoi tu as accroché ça? C'est une façon de souhaiter aux gens beaucoup de bonheur tout au long de l'année. Et ça, c'est pour souhaiter une longue, longue vie aux gens. Veux-tu m'aider à l'accrocher? Maman, Caillou aimerait bien aller voir le dragon avec nous demain. Quelle bonne idée! Tu voudrais que l'on t'emmène dans le quartier chinois, Caillou? C'est quoi le quartier chinois? C'est là où habite le dragon. Je vais appeler ta maman pour lui demander si c'est possible. As-tu rangé ta chambre, Sarah? Oui, maman. Il faut que l'on nettoie toute la maison de haut en bas pour la nouvelle année. Pourquoi? J'en sais rien. C'est juste une coutume. As-tu eu ta pièce spéciale du nouvel an aujourd'hui? Li-Wun était désolée que Caillou n'ait pas eu de pièce spéciale du nouvel an. Elle proposa à Sarah de lui en offrir une. Oui, bien sûr. C'était la première fois que Caillou recevait une pièce spéciale du nouvel an. Bonne année, Caillou! Xin yin hao! Oh non! On dirait que c'est l'année des deux tigres. Ha ha ha! Es-tu content d'aller dans le quartier chinois avec tes amis, Caillou? Oh oui, maman! Caillou était content de sortir avec ses amis. Mais il était un peu inquiet de voir le dragon et il n'était plus certain de vouloir aller le rencontrer. Rencontrer un dragon, ça te fait sans doute un peu peur. J'ai choisi ton livre qui parle d'un gentil dragon. Veux-tu que je te le lise? C'était un des livres préférés de Caillou. Il était une fois un énorme dragon très gentil qui vivait dans la forêt. Il aimait gambader avec ses amis. Le lendemain, Caillou accompagna ses amis dans le quartier chinois où ils mangèrent un repas spécial pour le nouvel an. Peux-tu me passer les yayotsis, s'il te plaît? S'il te plaît, peux-tu me les passer à nouveau? Voulez-vous goûter au tangoie? Oh oui! Attention, le voilà! Tu peux y aller, chérie. Des yayotsis sont devant toi. Tu nous as bien eu, maman. J'avais bien calculé mon coup. Tu peux te servir de tes doigts. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que le dragon va arriver. Ça y est, le dragon arrive! Le dragon arrive! Chouette! Caillou était ravi de voir le dragon du nouvel an. Il n'avait pas peur car il savait que c'était un gentil dragon. Bonne heureux année, chine et rau! Oui, et bonne année à tous! Sous-titrage MFP. Musique du générique ...